alors bonjour les amis c'est seb années 80 bien sûr vous entendez sa voix ma voix ça commence bien alors je vous montre quand même mon t-shirt voilà bon rien à voir enfin si si ça à voir avec la vidéo que je vais vous faire alors c'est une vidéo un peu à contre coeur écoutez j'ai vraiment pas envie de la faire mais ça fait alors bon je vous explique d'abord parce que ça vient de vous ça vient de demandes que j'ai sans arrêt depuis deux trois ans non seulement de mes followers mais aussi de balle des nouveaux fans que je rencontre dans les groupes facebook que je gère notamment je gère un groupe un gros groupe sur la série dallas dallas french tv show donc c'est voilà sur les qui marche très bien sur les fans français mais aussi dans le monde entier et aussi sur veut sur instagram sur facebook sur toutes les groupes toutes les pages que je gère et auxquelles je participe bon alors d'abord pour ma chaîne youtube alors vous m'avez dit ça fait 20 ans tu nous dis tu nous a annoncé que tu es sur internet il faut fêter ça et les pour les vingt ans de tas de ta chaîne youtube il faut faire quelque chose non alors j'ai pris internet chez moi au printemps 2004 donc ça fait bien 20 ans par contre ma chaîne youtube alors vous savez contrairement à ce que certes mes haters croient je passe pas ma vie à regarder les statistiques à regarder bon alors vous voyez là je vous montre en direct pour que mes haters ne viennent pas encore laisser des commentaires en disant que j'invente tout je suis un mythomane je suis un je sais plus comment les termes encore que tout ce que je vous raconte c'est inventé que les objets que je vous montre ne m'appartiennent pas que ce sont des vidéos ou même des photos que je pique sur google que je n'ai pas tout ce que je vous montre chez moi que 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 c'est de que c'est tout de l'invention je n'en peux plus de toutes ces ces calomnies cette diffamation alors donc mâche on est devant ma chaîne youtube donc vous m'avez dit non non alors écoutez ça ne fait pas vingt ans parce que je vois donc voyez là donc alors le cow-boy lyonnais on est bien devant ma chaîne on a bien la photo de la chaîne je n'invente rien donc 758 abonnés 454 vidéos alors quand on va sur les vidéos donc ma plus ancienne et ben non c'est ça fait pas vingt ans c'était le 2 janvier 2009 donc c'était au champ caluire noël 2008 donc c'était toutes les vous savez dans la garie marchande à l'époque il y avait des superbes il y avait le village de noël il y avait des superbes sapins il y avait des automates après il ya tournage oui la brocante donc ça c'était dans ma commune la france 3 victor lanou ça c'était le 15 mai 2009 que j'avais mis alors après on voit les vues voyez tournage oui la brocante 11 764 vues c'est incroyable pourtant bon après il ya le 21 décembre 2010 dans la crypte de la cathédrale lyon fourvière alors ça c'est très court 51 minutes voyez ben là il ya très peu de vues à 124 vues ça doit être même ma vidéo qui a le moins de vues j'en sais rien pourtant elle est bien en public voyez public non il n'y a pas de 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 restrictions bon alors voilà après on a les collections ont commencé collection années 80 vidéo numéro 1 2 3 c'était en plusieurs parties ça a commencé le 26 février 2011 vous voyez alors là par contre 520 vues mais la vidéo numéro 1 1284 vues vidéo numéro 2 400 bon etc etc donc ça fait pas 20 ans parce qu'en fait il fallait attendre que j'achète un appareil photo numérique et effectivement avant j'étais à l'argentique et j'ai bien acheté un à mon premier appareil photo numérique en 2009 donc ça non non là faut être clair ça ne fait pas ces 20 ans donc par contre je vous montrais voyez la brocante non ça c'est la brocante non ça c'est la la vidéo que j'ai je viens de mettre non la saint germain au monde or le cimetière la tombe familiale là je suis sur ma ma chaîne sur le je gère ma chaîne là je suis sur mon vous voyez 935 vues il ya cinq jours voyez je ne mens pas parce qu'on me dit que je mens quand je dis que j'ai plus de 900 vues sur ma vidéo de ma tombe famille mais moi aussi je croyais que ça intéresserait personne j'y peux je pensais pas et après bon bah différentes vidéos on voit toutes les vues et par exemple jane berkine cimetière montparnasse à paris serge gainsbourg donc il ya trois semaines mon voyage à paris 5000 vues regardez cinq cas vu oui est ce que c'est est ce que c'est je sais pas si c'est j'ai jamais filmé mon mon écran je sais pas si c'est mais vous voyez par à côté michel delpeche père la chaise le cowboy de retour sur sa tombe 177 vues ben c'est pas beaucoup mais c'est souvent voilà après tombe gaspard huliel le même voyage en mai 2024 701 vues il ya trois semaines mais par contre la tombe de france gall michel berger j'ai fait une super vidéo avec des branches à côté le clip à côté de la tombe enfin j'ai fait un truc hallucinant 268 vues voilà bon après faut attendre hein c'était il ya trois semaines bon donc voilà alors la vidéo concerne les héros de séries télé de mon enfance alors d'abord je veux faire une mise au point vite fait non non mais je vous promets que je vais être je peux aller quand même être synthétisé bon contrairement aux commentaires incendiaires que je n'accepte pas il ya une semaine c'était sur la vidéo vous savez le dimanche au retour de mes deux brocantes le jour de la fête des mères un 500 stands chacune j'étais revenu blindé et où je vous avais montré cyril ferrault bon j'ai essayé aussi de faire un peu d'humour ben ça n'a pas été compris parce que le capitaine niglou que j'ai banni de ma chaîne il est masqué donc il ne peut plus poster dessus il n'y a pas de problème avec ça et sont ces commentaires je les ai effacés enfin je les ai bloqués mais oui il faut aller tirer un coup faut aller faire l'amour avec une femme pour ta pour ta bite au lieu de fantasmer sur des des acteurs des chanteurs et sur des mecs j'en ai marre d'entendre des de lire des conneries de ragots sur internet depuis 20 ans que je suis dessus parce que je fais effectivement beaucoup de chanteurs beaucoup d'acteurs eux même des des sportifs et des sportives bon je fais aussi beaucoup de femmes là par exemple ça c'est drôle de dame je je gère le forum français drôle de dame france je collectionne tout sur les drôles de dame depuis 1977 et en plus de tout je fais toute leur filmographie en dvd donc tout sur les actrices un phara fausset jacqueline smith kate jackson chérie lad tania roberts chéliac aussi qui était dans la quatrième saison donc vous avez les coffrets de drôle de dame mais aussi tous des films avec phara ma préférée c'était phara bon et après des reportages télé sur les actrices donc des des interviews à tout ça je fais aussi par exemple mais c'est qu'un exemple j'en ai plein d'autres wonder woman linda carter toute sa filmographie et puis les objets un sur elle j'ai bien sûr les trois saisons en dvd je fais sylvie vartan bon ça vous le savez assez comme ça je fais nicole kineman j'ai une énorme filmographie là je sais pas si on voit bien parce qu'il y en a aussi derrière je fais véronique janot bon nicole kineman je vais voir ses films en sade je les prends dvd je fais kate winslet par rapport à titanic donc je mets toute sa filmographie et puis la presse tout sur elle tout tout ce qui existe sur elle donc je fais aussi beaucoup de femmes c'est mais c'est pas possible quand je vous dis par exemple une de mes plus grandes idoles actuelles sur lesquelles je collectionne et achète d'acteurs récents c'est chris emmsworth le héros de thor donc c'est vrai que c'est mon héros pas seulement dans les films thor ou dans le dernier mad max furiosa que j'ai vu en salle la semaine dernière mais c'est aussi le gars que j'adore j'aime il est hyper sportif j'aime comme il est décontracté dans les interviews j'aime comme il s'exprime j'aime son humour j'aime son style de vie il a réussi sa vie aussi il a une femme et des enfants voilà mais je ne fantasme pas sexuellement sur des acteurs donc foutez moi la paix avec ça parce que vous serez systématiquement banni et sorti de ma vie bon alors j'ai trois héros c'est par rapport à ça la vidéo bon écoutez je vais essayer de résumer pour ne pas parce que moi ça me saoule de faire cette vidéo moi ma chaîne youtube c'est par rapport à toutes les objets que je récupère que j'achète et que je commande aussi sur internet pas seulement dans les brocantes sur le vintage sur mon enfance sur la culture des années 70 80 encore une fois je ramène à moi alors que moi je préfère vous expliquer la science des objets l'histoire des objets et c'est là aussi que je fais je pense je suis le plus crédible donc au niveau des héros de mon enfance j'ai eu des tonnes et des tonnes je fais la plupart des séries télé de mon enfance en coffret dvd et tous tous les objets qui existent dessus les dessins animés les séries télé bon alors parmi mes plus grandes idoles au niveau héros et de de séries et modèle de vie alors il ya d'abord david aseloff k2000 par rapport à k2000 mais j'ai bien sûr vu toutes les saisons de alerte à malibou jusqu'à la fin je collectionne tout david aseloff donc toute sa filmographie donc les les saisons de k2000 je les ai toutes je connais les quatre saisons par coeur tous les épisodes je pourrais vous faire une vidéo dessus un exposé dessus en vous racontant l'épisode les coulisses tout ça bon deuxième héros john schneider sherry fais moi peur donc la série télé sherry fais moi peur qui passait sur la 5 enfin sur antenne 2 le samedi après midi dans les années 80 puis sur la 5 et après sur différentes chaînes comme comédie ab1 bon donc toute sa filmographie mais je fais aussi son compère à un tom ou aux pattes qui jouait donc son le deuxième frère duke 1 dans la série donc j'ai tout le alors j'ai aussi des poupées mégots des figurines des pleins de voitures de sherry fais moi peur des miniatures des grands formats bon il ya des photos si ça aussi vous êtes intéressés on je pourrais vous montrer des des trucs bon donc par rapport à alors là on est dans la pièce où il ya les bibliothèques de dvd enfin d'autres bibliothèques parce qu'il y en a encore là il y en a partout 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 bon alors par rapport alors attendez j'étais en train de vous parler donc de john schneider sherry fais moi peur et il ya david assé love donc j'ai aussi un plein carton de marchandises donc la presse donc la presse sur lui des tas de de bouquins ouais alors là c'est view master avec vous savez pour visionner les diapos plein 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 de trucs sur cas 2000 puzzle là j'avais commencé la maquette de la maison chez je crois que c'était achète j'ai arrêté c'était trop compliqué j'y arrivais pas des vinyles des magazines étrangers plein de gadgets voilà mais je peux pas tout vous montrer encore des diapos night rider donc c'est k2000 en vo activity book encore activity book ça c'est des différentes biographies qui a eu sur david assé love ou que lui lui-même a sorti des posters spéciaux grecques de différentes nationalités acheté sur ebay des tas de bouquins encore david assé love j'ai aussi ouais la la stand up alors ça faut le faire que j'ai fait venir des états unis stand up donc de cas 2000 donc saison 1 oui vu la boucle de ceinturon et le perfecto oui c'est la saison 1 de la série c'était le début de la série bon je suis obligé de le mettre là parce que j'ai j'ai pas de place et puis troisième idole c'est patrick du filles dans dallas donc ma série télé et oui vous m'avez demandé de faire un choix c'est très difficile c'est dallas pourtant je fais dallas dynastie côte ouest falcon crest j'ai des héros dans chacune de ces séries mais c'est dallas et donc bon bah tout je fais tout dallas beaucoup sur le ranch de south fork j'ai des carafes j'ai des verts les dvd les coffrets dvd j'ai des pleins cartons il y en a dans différentes pièces assez tout dallas dallas des bouquins les romans français que j'ai en double des bouquins sur les acteurs actrices de dallas linda gray priscilla presley je suis fou d'elle plein 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 de choses sur dallas là encore voyez ça c'est des choses reçues récemment bon je peux pas détailler vous savez que c'est limité à 18 minutes on est déjà 13 minutes donc voilà pour dallas et vous m'avez demandé fait nous voir des choses inédites sur dallas voyez là calendrier alors ça c'est très rare je l'ai jamais retrouvé c'était sur ebay un calendrier patrick du filles france 2014 donc c'était pour la troisième saison du reboot de dallas donc là vous voyez 2014 et après la la série s'est arrêtée donc c'est un bon c'est différentes époques mais c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup dans dallas ça c'est la dernière saison quand de victoria principal avant qu'elle quitte ça c'est encore dans dallas ça c'est encore dans dallas donc avec priscilla presley et la dernière saison ça à mireille mathieu bien sûr j'ai le cas j'ai les 45 tours doit avoir le maxi aussi 45 tours ça c'est à l'aéroport patrick du filles voilà novembre et décembre ça c'est une photo de 2014 par contre bah ouais vous voyez un peu bon ça c'est une rareté mais j'ai des des puzzles aussi et puis j'ai beaucoup sur l'homme de l'atlantide alors alors ça c'est tout dallas c'est tous les parce que je fais je collectionne aussi les acteurs et actrices leur téléfilm et leur guest star dans des séries en dehors de dallas ou après dallas donc par exemple dans l'île fantastique dans la croisière s'amuse il ya aussi dans hôtel vous savez une série télé qui s'appelait hôtel que que j'aimais beaucoup là j'ai plein de tv guide avec les héros de de dallas jenny lee harrison ça c'est qui patrick du filles larry hagman j'ai des décorations de noël avec de la musique vous voyez la larry hagman mais ça c'est récent ça je fais toute la filmographie donc des acteurs et des actrices et patrick du filles donc là voyez c'est tout des dvd maison il ya aussi voyez par exemple vamping ça c'était le téléfilm qu'il avait fait quand il avait quitté dallas pendant un an qui a été un bide énorme bon et alors j'ai un problème oui oui je sais c'est la chanson de johnny et sylvie mais on n'est pas dans ce sujet j'ai un problème vraiment c'est que vous m'avez demandé de vous montrer à la télé de commenter une de choisir une scène de dallas avec bobby avec patrick du filles alors faut que je vous explique mais ça je l'avais déjà dit voilà je répète mais ouais mais si vous n'y aviez peut-être pas lu sur mon sur mon sur mon blog j'avais déjà expliqué à l'époque donc moi je pensais vraiment que quand je serais adulte quand je serais dans la vie active voyez j'ai aussi j'ai beaucoup sur l'homme de l'atlantide j'ai beaucoup de choses ah là je peux pas vous montrer c'est tout dans les chez tout dans les cartons j'ai des romans anglais j'ai des puzzles anglais j'ai qu'est-ce que j'ai sur l'homme de l'atlantide j'ai plein de choses c'est quoi voilà ouais mais c'est tout en dessous je peux pas non non je peux pas vous montrer il y en a trop j'ai plein 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 de trucs parce qu'aussi une des séries culte de mon enfance quand j'allais au centre aéré dans la piscine on allait à la piscine des militaires et je nageais enfin j'essayais de nager comme lui parce que je venais de voir la veille ou l'après-midi je sais plus le matin je sais plus sur TF1 je venais de voir les épisodes et là j'ai tous les épisodes et je rêvais je regardais ma peau je disais est-ce que c'est ma peau vous savez quand il regarde dans la paume de ses mains avec la peau en plus là amphibien je disais ah mais comment ma peau elle est pas pareille que lui bon c'était un souvenir énorme et bobby et wing était et reste en 2024 l'idole de ma jeunesse au niveau modèle de vie c'est à dire que je pensais que quand je serais adulte et dans la vie active je serais bobby et wing en france c'est à dire que je m'habiller pareil bon ça vous le savez bon il n'y a pas de mystère là dessus boucle de ceinture Santiago blouson de cuir les mêmes que lui bon mais je pensais que j'aurais la même voiture alors qu'en fait je ne conduis pas je n'ai pas le permis de conduire bon ça c'est pour d'autres raisons mais que j'habiterais dans un jeu j'habiterais dans un South Fork Ranch français ou que je le ferais construire que j'arriverai à en trouver un et j'en avais bien un vous verrez bon bah écoutez ça va couper je vais être obligé de faire une deuxième vidéo ah ça me saoule pour vous montrer le fameux extrait que vous m'avez réclamé donc j'avais bien cette maison regardez sinon je vous donnerai le lien sur ma chaîne youtube la maison de mes parents notre villa à Fleurieu quand on habitait Fleurieu sur Saône c'était bien je vous donneai le lien sur ma chaîne